bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam exercice numéro 22 sur le cours des transformations dans le plan niveau 3, l'année scolaire 2020-2021 ABC est un triangle tel que la mesure de l'angle ABC est inférieure strictement à 2 pi sur 3 et la mesure de l'angle ACP est inférieure strictement à 2 pi sur 3 A l'extérieur de ce triangle, on construit un triangle équilatéral BCD La droite AD coupe la droite BC ou bien coupe le segment BC en G soit H l'homoticie de centre A qui transforme D en G On pose H de B est égal à E et H de C est égal à F 1. Montrez que EFG est un triangle équilatéral 2. Montrez que la droite DB est parallèle à la droite GE et la droite DC parallèle à la droite GF 3. A. En déduire une méthode pour construire un triangle équilatéral A'B'C' tel que A' appartient au segment BC, B' appartient au côté AC et C' appartient au côté AB Petit B. Construire A'B'C' et A'B'C' de triangle Donc bien sûr sachant que AB est égal à 4 AC est égal à 5 et BC est égal à 6 Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de Grouillon et vous allez répondre à toutes ces questions Je vous attends Maintenant on corrige notre exercice Réponse Et on va tracer d'abord la figure Je trace d'abord mon triangle ABC A, B, C Ici le point A Ici le point B Et ici le point C Maintenant je trace à l'extérieur de ce triangle Le point D tel que BCD est un triangle équilatéral Donc puisque c'est un triangle équilatéral Donc tous ces côtés sont isométriques Donc je prends la même ouverture du compas Donc je prends la même ouverture du compas pour trouver le point D Donc ça c'est notre point D Maintenant je peux tracer mon triangle BCD Qui est un triangle équilatéral Qui est un triangle équilatéral Donc tous ces côtés sont isométriques La droite AD La droite AD coupe le côté BC en G Donc je trace cette droite Donc ici le point G Je vais le marquer en rouge Donc ça c'est notre point G Donc ça c'est notre point G Bon La deuxième question Donc je ne vais pas chercher l'image de B Ni l'image de C Donc on va montrer d'abord que EFG est un triangle équilatéral Petit 1 Montrons que EFG est un triangle équilatéral Vous remarquez que je n'ai pas tracé le point M Et je n'ai pas tracé le point F dans cette figure Parce qu'à ce moment je ne sais pas où se trouvent ces deux points Tout ce que je sais C'est que l'image de B C'est un mot ici H, C, E Et l'image de C, C, F On a H H de A Est égal Ou bien H de B Est égal à E H de C Est égal à F Et H de T Est égal à G Parce qu'on nous a dit que H L'homme est ici de centre A Qui transforme D en G Et on pose H de B est égal à E Et H de C est égal à F Donc L'image du triangle B C D Par cette hommette ici Bien sûr c'est le triangle E F G Par conséquent Par conséquent Les mesures des côtés respectifs sont proportionnelles Autrement dit Autrement dit E F Sur B C Est égal à E G Sur B D Qui est égal à F G Sur C D Bien sûr d'après la propriété qu'on a vue pendant notre cours D'après D'après la propriété Vous savez que Le mot ici Ne fait que Agrandir Ou réduire Le triangle B C D Et le côté Bien sûr S'agrandir Ou bien sûr Reduise De la même manière Probe Alors Qu'il y a Chambique Ou le mot ici D'E Sent BCD est un triangle équilatéral, alors tous ces côtés sont isométriques, c'est-à-dire la distance BC est égale à la distance BD qui est égale à la distance CD. Donc toutes ces distances-là sont égales, c'est-à-dire tous les dénominateurs sont égaux, que vous avez ici dans cette expression mathématique. Par suite, EF est égale à EG est égale à FG. Vous avez trois rapports qui sont égaux et qui ont le même dénominateur, donc ces rapports ont le même numérateur, autrement dit EF est égale à EG est égale à FG. Conclusion, EFG est un triangle équilatéral, est un triangle équilatéral. Et jusqu'à maintenant, on ne sait pas la position du point E ni la position du point F dans notre figure. Et on continue la démonstration. Petit 2 Montrons que la droite DB est parallèle à la droite GE. On a H de D est égale à G et H de B est égale à E. Donc H de la droite DB est égale à la droite GE. C'est-à-dire c'est-à-dire l'image de la droite DB par le mot ici H et la droite GE. D'où la droite DB est parallèle à la droite GE. vous savez d'après la propriété que l'image d'une droite par le mot ici est une autre droite qui lui est parallèle. Donc je vais écrire ici d'après la propriété. Si vous avez oublié la propriété, c'est facile à démontrer ça. Puisque G c'est l'image de D et E c'est l'image de B. Donc le vecteur GE est égale à K fois le vecteur DB. Donc ces deux vecteurs sont collinières autrement dit ils ont la même direction. C'est-à-dire la droite DB parallèle à la droite GE. Donc vous voyez c'est facile à démontrer. Maintenant on va montrer que la droite DC est parallèle à la droite GF. Mais avant de passer à cette démonstration on peut conclure quelque chose très intéressant ici pour savoir où se trouve le point E. On nous a dit que bon on a montré que DB est parallèle à GE et on nous a dit que H de B est égale à E donc les trois points A, B et E sont alignés c'est-à-dire E appartient à la droite AB. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Donc je vais ajouter ça et comme H de B est égal à E alors A, B, E parce que le centre de l'unité c'est A. A, B et E sont alignés. c'est-à-dire c'est-à-dire E appartient à la droite AB. par conséquent par conséquent E appartient à la droite qui passe par G et parallèle à DB et la droite AB. ou bien c'est le point d'intersection de la droite qui passe par G et qui est parallèle à DB et la droite AB. Donc je vais écrire ça où est le point d'intersection le point d'intersection le point d'intersection AB et la droite qui passe par G est parallèle et parallèle à DB. Maintenant je peux ajouter notre point E à notre figure. Je vais tracer la droite parallèle ABD qui passe par G. Voilà. De cette façon-là. Cette droite passe par ce point et par le point G. Donc je vais la tracer. Je prends un trait plus fin. Cette droite va couper la droite AB en un point. Ce point-là est notre point bien sûr notre point E. Maintenant il me reste le point F. Je vais continuer la démonstration. Montrons que DC est parallèle à GF. Donc je vais faire la même démonstration. on a HD H de D plutôt c'est G et H de C c'est F. Donc H de la droite DC c'est la droite GF. par suite par suite par suite la droite DC est parallèle à la droite GF. par suite la droite DC est parallèle à la droite GF. donc les trois points A, C et F sont alignés. c'est-à-dire F appartient à la droite AC n'est-ce pas ? par conséquent par conséquent F est le point d'intersection par conséquent F est le point d'intersection par conséquent de la droite AC et la droite qui passe par le point G est parallèle à DC. par conséquent par conséquent F est le point d'intersection de la droite AC et la droite qui passe par G est parallèle à DC. Et maintenant, je peux tracer tranquillement notre point F. Voici notre figure. Donc, je trace la droite qui passe par le point G et qui est parallèle à la droite DC. Voilà, de cette façon-là. On fait comme si on veut tracer un parallélogramme tout le temps. Tout le temps fait ce travail-là pour tracer deux droits parallèles. Je prends un trait plus fin. Donc, la droite qui passe par le point G et qui est parallèle à la droite DC. C'est cette droite-là. bien sûr, il va couper la droite assez au point G ou plutôt au point F. Je m'excuse, au point F. Voilà. Maintenant, voici notre triangle E, F, G qui est bien sûr un triangle équilatéral. Donc, je peux m'assurer que les trois côtés sont isométriques. Voilà. Les trois côtés qui sont isométriques. C'est ça. Donc, on peut profiter de cette méthode-là pour tracer un triangle équilatéral comme ce triangle-là, E, F, G dans lequel E appartient au premier côté AB F appartient au deuxième côté AC et G appartient au troisième côté BC A l'aide de cet exercice on peut faire ça dans n'importe quel triangle bien sûr du plan. On nous demande de déduire une méthode pour construire un triangle A'B'C' tel que A' appartient au segment BC B' appartient au segment AC et C' appartient au segment AB Donc, ici, tout simplement on change G par A' et E par B' et F ou plutôt G on change G par A' oui, c'est ça et F par P' et E par C' A' c'est un point qui sera obtenu en traçant d'abord le triangle BCD équilatéral à l'extérieur de notre triangle ABC et la droite AD va couper la droite BC au point A' et puis pour le point B' ça sera le point d'intersection de la droite AC et la droite qui passe par G et qui est parallèle à CD et pour trouver le point C' on trace la parallèle qui passe par le point A' la parallèle qui passe par le point A' à la droite BD qui va couper AB au point C' et on obtient notre triangle A'B'C' soit ABC un triangle déduisant une méthode pour construire un triangle équilatéral A'B'C' tel que A' appartient au côté BC B' appartient au côté AC et C' appartient au côté AB en se basant sur le résultat les résultats de cet exercice en se basant sur les résultats de cet exercice on procède de la manière suivante la première étape en trace BCD un triangle un triangle équilatéral à l'extérieur du triangle APCD à l'extérieur du triangle ABC AD la droite AD coupe BC un A' B' est le point d'intersection B' est le point d'intersection 2 AC la droite AC et la parallèle ADC qui passe par A' au lieu de dire G de l'exercice on dit A' qui passe par A' C' C' est le point C' est le point d'intersection de la droite AB Et la parallèle à BD qui passe par A'. Donc A'B'C' sera un triangle équilatéral. Et maintenant la dernière question, petit b, on va construire A'B'C' et A'B'C' sachant que AB est égal à 4, AC est égal à 5 et BC est égal à 6. Petit b, construisant A'B'C' sachant que AB est égal à 4, AC est égal à 5 et BC est égal à 6. Donc je vais vous montrer directement la figure. La voici, vous avez ici le triangle ABC, la distance AB, bien sûr j'ai pris la distance AB est égal à 4, AC est égal à 5 et BC est égal à 6. La droite, ou bien j'ai tracé le point D tel que BCD est un triangle équilatéral et qui se trouve à l'extérieur de notre triangle ABC. Puis la droite AD, cette droite là, AD, coupe le côté BC au point A'. Le point B' est obtenu en traçant la droite qui passe par A' et qui est parallèle à AC. Cette droite là, elle coupe AB au point B'. Donc B' c'est le point d'intersection de la droite AB et la droite qui passe par A' et qui est parallèle à AC. Pour le dernier point C' est obtenu en traçant la droite qui passe par A' et qui est parallèle à DC. Cette droite va couper AC au point C'. Autrement dit, C' c'est le point d'intersection de la droite AC et la droite qui passe par A' et qui est parallèle à la droite DC. Et comme vous voyez, le triangle obtenu c'est un triangle équilatéral avec A' appartient au premier côté BC, B' appartient au deuxième côté et C' appartient au troisième côté. C'est ce qui est difficile. Pour le même, vous appartient beaucoup d'intersection de la droite AC et la droite d'intersection de la droite DC. Si nous avons un triangle équilatéral à l'intérieur d'un triangle équilatéralement dans cette droite, comme ilourt le premier Manglée, qui appartient au côté BC et le deuxième Manglée, qui appartient au côté AB et le troisième Manglée, qui appartient au côté AC. C'est ce qui est difficilement, ce qui est difficile de voir phénomène. Il n'est pas facile à jour. Mais si nous avons l'exercice que nous avons travaillé dans l'OMOTC, vous pouvez voir que la réponse était dans le métier. Donc, comme vous l'avez dit, il n'est pas facile de répondre à cette réponse. C'est difficile de répondre à cette réponse. Si l'on appartient respectivement au côté de votre triangle ABC, ce ne sera pas facile. Mais l'OMOTC, nous l'avons de la difficulté. Je vous remercie de la question, peut-être que vous avez besoin. Si vous avez besoin de l'OMOTC, vous avez besoin de l'OMOTC. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Adlatif Abidou du Collège Bourg-Zétoul, Marrakech. A très bientôt.